Bonjour chers étudiants qui me regardez, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous partager 6 conseils importants à mettre en pratique pour pouvoir réussir vos études au cégep. Donc ces conseils-là s'inspirent de mon ancien parcours d'étudiante au cégep et j'ai jugé qu'ils étaient assez pertinents pour vous aider vous aussi à réussir vos études au cégep ici au Canada. Donc conseil numéro 1 c'est se préparer au cours grâce au plan de cours. Le plan de cours va vous être présenté à la rentrée par chaque professeur. Dans le plan de cours, tu retrouves les compétences nécessaires à développer pendant la session, tu vas retrouver les dates des examens et aussi les dates de stage si tu en as dans ton cours. Donc ça va être important de consulter, de lire comme il faut le plan de cours de chaque cours que tu vas avoir à chaque session. Ok, ça te permet de, en fait ça te permet de guider un peu ta session si tu comprends ce que je veux dire par là. Deuxième conseil, la planification. Ça va être très important d'être planifié. Donc pour être bien planifié, prends-toi en agenda ou en tableau. Dans l'agenda, qu'est-ce que tu dois écrire? Tu dois écrire premièrement tous les cours que tu as dans chaque session, les différentes dates d'examen, les dates de remise des travaux de groupe, les dates de stage, les dates de remise des travaux de stage et les dates des évaluations, soit des évaluations orales ou des évaluations via Zoom si tu en as dans ton programme. Donc pour être un bon étudiant au Canada, peu importe dans quoi tu étudies, c'est très important d'avoir un agenda. Un agenda est indispensable pour la planification des études. Il y a d'autres personnes qui vont avoir un agenda et aussi un tableau. Le tableau est vraiment visuel, ça peut être comme un vision board. Sur le tableau, tu vas écrire les dates des examens que tu vas avoir dans une semaine parce qu'on va se le dire, les tableaux ne sont pas très très gros. Donc dans une semaine, quels sont les examens que tu as? Dans quel cours, les heures et les dates de remise des travaux qu'il y a dans la semaine? Comme ça, tu les écris, tu les as en vue dans ton petit espace d'études. Comme ça, une fois qu'un travail est remis, tu vas venir effacer. Tu vas venir effacer ainsi de suite. Et si tu termines une semaine, tu réécris pour la semaine suivante. Donc pense à te procurer un agenda, c'est très important. Troisième conseil, ça va être la bonne gestion du temps. C'est très important de gérer son temps. On ne va pas se mentir, les études collégiales demandent beaucoup d'implication de la part des étudiants. Pourquoi? Vous savez qu'au niveau collégial, vous avez deux types de formations qui sont plus... Bon, on en a trois, mais il y a principaux deux types de formations, soit la formation pré-universitaire et la formation technique qui vont exiger vraiment beaucoup de temps et d'implication. Dans ces formations-là, il y a beaucoup de travaux de groupe, beaucoup d'examens, beaucoup de stages. Donc, tu ne dois pas quand même t'oublier dans tes études. En parlant de ça, je ne veux pas dire qu'il faut que tu continues à vivre ta vie d'aloka et ne pas trop penser aux études. Non. Je veux dire que tu es capable de pouvoir prendre du temps pour étudier, prendre du temps aussi pour pouvoir faire d'autres activités extrascolaires. Quand je parle d'activités extrascolaires, ça peut être des sorties, ça peut être des entraînements, ça peut être faire, je ne sais pas, des promenades, ok? Toutes les autres activités qui sont en dehors du travail et j'inclus en même temps le travail étudiant. Donc, il faut que tu sois capable de gérer ton temps pour pouvoir gérer ces trois activités, à savoir étudier, travailler parce que que tu sois étudiant étranger ou même étudiant québécois ou canadien, tu as quand même besoin de travailler pour t'acheter certaines choses dont tu as besoin et tu as aussi besoin de pouvoir te détendre en dehors de l'école. Donc, regarde un peu ton programme d'études, regarde un peu le temps nécessaire dont tu as besoin pour pouvoir étudier comme il faut, le temps dont tu as besoin pour pouvoir aller travailler et le temps qui te reste, mets-le dans des activités extrascolaires pour te détendre un peu. Parce que si tu passes ton temps à travailler, tu passes ton temps à étudier, crois-moi, tu vas être épuisé à un moment donné, ok? Donc, essaie de repartir vraiment ton temps comme il faut pour pouvoir aussi être épanoui pendant ton cursus scolaire. Là, nous étions au niveau du troisième conseil. Quatrième conseil, ça va être de faire appel aux services d'aide disponibles dans ton école. Quand je parle de services d'aide disponibles dans ton école, il y a des services d'aide pour le français, services d'aide en français. Il y a des services d'aide en philosophie, il y a des services d'aide en mathématiques, il y a des services aussi disponibles à la bibliothèque. Pourquoi est-ce que je te recommande d'aller vers ces services-là? Ces services-là sont des services qui sont disponibles pour pouvoir t'aider dans la réussite de tes études. Nous, en tant qu'étudiants, des fois, on pense juste que, « Ah, je vais aller dans la classe, je vais suivre mon cours et ensuite de ça, je vais venir à la maison réviser moi-même. Si je ne comprends pas certaines choses, je vais aller demander à Google. » Non, il y a des personnes qui sont disponibles dans ton établissement en fait pour pouvoir t'aider. Et pour les services d'aide, ils vont pouvoir même t'aider dans tes travaux, dans la correction de faute, pour, je ne sais pas, bien écrire des tests, pour améliorer ton niveau d'orthographe, ton niveau de vocabulaire et faire en sorte qu'au moins tes travaux, que ce soit collégial et un peu d'allure, comme on peut dire, qui soient bien rédigés. Et pour la philosophie, la philosophie, franchement, quand j'étais étudiante, c'était un cours que je ne trouvais pas facile. Donc, j'allais le plus possible rencontrer mon prof de philo pour essayer de comprendre parce que j'avais la réussite à cœur. On ne veut pas qu'un programme d'études collégial qui dure trois ans, on ne veut pas le faire en quatre ans quand on n'avait pas prévu ça à la base. Donc, essayez d'utiliser les services d'aide dont vous avez le plus possible. Ça peut simplement être bénéfique pour vous. Ensuite, si vous avez besoin d'être documenté, sachez qu'il y a des bibliothèques, que ce soit dans n'importe quel cégep, il y a toujours un service de bibliothèque. À la bibliothèque, vous avez la possibilité de consulter les manuels sur place et vous avez aussi la possibilité de pouvoir les emprunter. Vous les empruntez soit pour une semaine, vous arrivez chez vous, vous les consultez pour la raison pour laquelle vous l'avez pris. Vous le consultez, vous l'utilisez. Une fois que vous avez terminé, vous le rapportez à la bibliothèque. Donc, sachez vraiment utiliser les services d'aide que vous avez disponibles. Ça, c'était mon quatrième conseil. Maintenant, pour mon cinquième conseil, c'est d'essayer aussi de vous impliquer dans les activités que vous avez au niveau du cégep. Si le cégep organise des activités de bénévolat, allez vous inscrire. Si le cégep organise des activités de recolte de fonds, allez vous inscrire. C'est très important d'être aussi impliqué dans son établissement. Parce que toutes les implications que vous avez eu à effectuer vont finir par se retrouver sur votre diplôme. Donc, pas directement sur votre diplôme, mais vous allez avoir des attestations d'implication. Et cela peut se révéler important pour des personnes qui veulent avoir des admissions dans certains programmes. Donc, l'implication communautaire, l'implication étudiante est très importante lorsque l'on étudie. En tout cas, si vous avez du temps, faites-le. Si vous n'avez pas du temps, ce n'est pas grave. Mon sixième conseil, c'est d'aller vous impliquer aussi, une fois de plus, à la vie étudiante. La vie étudiante, c'est en fait une organisation. Je ne vais pas appeler ça organisation, mais c'est un service dans lequel les étudiants peuvent s'impliquer pour réussir leur vie. Comment on dit? Leur vie pour se procurer, en gros, des loisirs. Quand je dis se procurer des loisirs, ce n'est pas vraiment aller acheter un loisir, mais c'est être impliqué dans les loisirs de son établissement. Le service étudiant, c'est également un moyen qui permet aux étudiants de pouvoir socialiser. On ne va pas se mentir qu'à la plupart des étudiants, quand nous arrivons ici au Canada, nous sommes seuls. Nos familles sont restées au pays et des fois, ça va être un peu plus compliqué de pouvoir se faire des amis. Donc, en s'impliquant dans la vie étudiant, vous allez voir que ça va être quand même assez facile de socialiser parce que vous allez vous rencontrer en s'impliquant dans plusieurs activités que le CGEF va organiser et tout. Donc, ça va être plus facile pour vous de pouvoir vous faire un réseau. Et en même temps, sachez que le service étudiant ou le service aux étudiants, ça va être un service de soutien. Grâce à ce service-là, vous pouvez aussi pouvoir bénéficier d'un soutien psychologique pour les personnes qui vont vivre du stress, de l'anxiété ou même de la dépression lorsqu'ils vont arriver au Canada. Allez vraiment vers ces services-là. Donc, mon conseil en fait pour résumer la vidéo, il faut que vous ayez à cœur votre projet d'études. En sachant les plans de cours, en regardant fréquemment les plans de cours. Parce que si tu ne regardes pas ton plan de cours, tu peux voir que des fois là, tu vas oublier même de remettre un travail ou un devoir à temps. Parce que tu n'avais même pas regardé ton plan de cours, tu ne savais pas la date de remise. Ensuite de ça, la planification est très importante. Les services disponibles sur les étages vont être très importants. La gestion du temps, oui c'est important d'étudier mais il ne faut pas mettre aussi des loisirs de côté. Et on doit aussi pouvoir avoir un peu de temps pour pouvoir aller travailler. Donc, si tu as encore d'autres conseils à partager, n'oublie pas de les partager dans les commentaires. Partage la vidéo à tes amis. Si tu as des commentaires aussi, toujours dans la barre des commentaires. Toujours dans le respect. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. Moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!